Je m'appelle Jean Mougenot, j'ai 24 ans, je suis diplômé de la promo 18 en conception mécanique par apprentissage. À l'issue de mon alternance, j'ai décidé de me mettre à plein temps sur ce projet au travers du master entrepreneuriat. Parco, c'est une alternative aux vélos électriques classiques. Ce projet a germé quand j'étais à PSA à Paris, en alternance, parce que je me déplaçais toujours en vélo. Je ne trouvais pas de vélo électrique qui corresponde à mes besoins, donc un vélo qui soit abordable et qui m'assiste dans les coups durs, mais qui ne me pénalise pas sur le reste de l'usage. Ce vélo, du coup, son premier atout, c'est son poids. Il fait 14 kg en étant électrique. Ça permet d'avoir un vélo qui est facile à rouler sans assistance et à porter dans les escaliers. Et ensuite, il est très simple, mécaniquement, électroniquement, ce qui en fait un vélo qui est fiable et réparable. Et son cadre a été développé pour être réindustrialisé en France. Aujourd'hui, deux ans plus tard, on a quatre générations de vélos. On a produit trois et on a développé une dernière génération qu'on lance en production. Donc là, je me suis rapproché d'un industriel, le groupe Citel, qui est aujourd'hui mon partenaire avec lequel on lance la série. Parco, à plus long terme, déjà, j'imagine la marque de vélos, simple, parce que parco, ça vient du latin, ça veut dire simple, frugal. Et d'une autre part, une partie plus industrielle, parce que l'objectif, c'est de produire des vélos et de développer des vélos pour d'autres marques, pour leur permettre, elles aussi, de réindustrialiser en France. À l'UTM, j'ai acquis tout, en fait, tout ce qui m'a permis de développer ce projet déjà sur la partie mécanique et surtout sur la partie méthode pour développer un tel projet. Et ça a été un gros facilitateur. J'ai eu toutes les billes pour lancer, créer la société, lancer le projet, le développer. Et maintenant, deux ans plus tard, je suis encore au Crunch Lab avec mes deux alternants. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants qui ont un projet ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est très facile à l'UTM d'essayer de se lancer. Donc, n'attendez pas, faites-le tant que vous êtes encore étudiant. Et ensuite, vous pourrez voir pour donner plus de force à votre projet avec le Master Entrepreneuriat, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada